Est-ce que tu as encore une dinguerie ? T'as encore fait une dinguerie avec ta vie pour nous raconter des anecdotes ? Alors, oui, et en même temps, non. En fait, c'est parce que, en vrai, c'est nul ! C'est complètement nul, c'est juste moi qui ai une grosse culpée. Vas-y, je t'écoute. Du coup, c'était l'année dernière, donc quand j'étais en quatrième. Il y avait ma mère, elle m'avait dit « Ouais, pour savoir si t'as pas un cancer de je sais plus quoi, là. On va savoir si t'as pas. » Elle m'a dit « Ouais, tu dois faire une prise de sang. » Mais genre, c'est les cancers pas dangereux, mais genre... Enfin, si, mais en même temps, non. Mais bref. Attends, attends, c'est important ! C'est cancer de quoi ? Je sais plus du tout. Elle m'avait sorti un mot. J'ai pas capté, j'ai fait... En fait, le truc qui m'inquiétait le plus, c'était pas que j'allais peut-être avoir un cancer. C'était que j'allais faire une prise de sang. Ah, ok. Je déteste les aiguilles. Du coup, on va dans un premier cabinet. D'ailleurs, j'ai loupé des cours. Franchement, les cours ou la prise de sang, je préférais les cours. Du coup, on est allés dans un premier cabinet. C'était rempli. J'ai fait « Oh, c'est dommage ça, il n'y a pas de place. On ne peut pas y aller tout de suite. » On m'a fait « Non, mais si, si, t'inquiète, il y a un cabinet à côté encore. » J'étais en PLS. Du coup, on est allés à l'autre cabinet et il n'y avait personne. Du coup, là, je ne pouvais pas sortir mon truc de « Oh, mais il n'y a personne, c'est dommage. » Et du coup, la dame, qui m'a prise en charge, elle m'a fait « Ouais, t'inquiète pas, ça fait pas mal et tout. C'est normal. » Et après, elle me tend le bras. Elle m'a dit « Regarde de l'autre côté, juste comme ça, voilà. » Et après, déjà, juste, la meuf, elle est super chelou. C'est à peu près toutes les personnes qui font des prises de sang. Mais genre, elle regarde la veine et elle fait « T'as une belle veine, en tout cas. » Et je suis en mode « Alors, merci, je suppose. » Du coup, elle me pique et moi, j'avais super mal. Le stress faisait que je ne pouvais pas contrôler la douleur. Du coup, la douleur était beaucoup trop haute. Du coup, moi, j'étais en PLS et j'étais en train de pleurer. Tellement j'avais peur et tellement j'avais mal, j'étais en train de pleurer. Du coup, elle est en train de me faire la prise de sang. Elle prend je ne sais pas combien de fioles de sang, là. Et genre, après, elle me regarde. Ma mère, elle me regarde et elle se sent en mode « Attends, là, elle est un peu pâlate, quand même. » Moi, je suis en mode « Non, je vais mourir, encore une fois. » Encore une fois. Encore une fois. Et t'as la dame, elle laisse son aiguille, là. Mais elle n'y touche plus, genre, elle pendouille. La truc, du coup, elle s'abaisse, du coup, ça fait encore plus mal. Mais genre, là, j'ai plus aucune douleur parce que je suis toute pâle. Là, je vais quitter le monde. Du coup, bah, la dame, elle commence à me mettre des gifles pour me réveiller, entre guillemets. Des gifles ? Ouais, des gifles. Des petites baffes. Et genre... Ah, d'accord, oui. Il y a une différence entre... Parce que moi, des gifles, c'est... Elle te met des énormes tornioles, quoi. Elle te... On retourne 2-3, là. Non, mais c'est... Non, c'est des petits... Ah, non, mais oui, c'était vraiment... Non, mais c'était pas des tout petits. Je dis bien gifles parce que c'était une gifle. Enfin, pas une, mais plusieurs. Et parce qu'en fait, au début, c'était des petits tapotements. Ouais. Au début, qu'elle voyait que je ne réalisais pas, elle m'a mis des grosses baffes, en fait. Ah, d'accord, ok. C'est... Du coup, bah... Moi, j'ai fermé les yeux et j'ai fait, non, mais c'est bon, vous pouvez arrêter. Mais, genre, ma voix, elle était... J'étais en train de trembler et tout. Et, genre, elle m'a fait, non, mais c'est mon travail. Moi, dans ma tête, c'était... Alors, ton travail n'est pas de donner des baffes à tes patients, d'accord ? Du coup, bah, antérieurement, je m'énervais, mais j'étais en PLS. Du coup, bah... Voilà. Et après, elle m'a fait, ça va aller ? J'ai fait, ouais, je crois que j'ai compris, à cause des baffes. Et, du coup, bah, je me suis mis debout. J'ai failli m'effondrer par terre. Déjà. J'ai failli m'effondrer par terre. Et, bah, ma mère, elle a commencé à parler avec la dame. Elle disait, oui, c'est juste qu'elle a peur et tout. Et, genre, la dame, elle a fait, non, mais ça, c'est pas que de la peur, hein. C'est juste... Bah, en fait, elle a commencé à parler fourchelante pour moi. Du coup, bah, je pouvais pas répéter. Du coup, bah, moi, j'arrivais même pas à marcher. Je voyais même pratiquement plus, en fait. Du coup, bah, quand ma mère, elle m'a ramenée dans la voiture, elle m'a fait, t'inquiète pas, tu vas te reposer. Je suis en mode, eh. Du coup, bah, en fait, déjà, j'ai un réflexe à chaque fois, c'est ouvrir la fenêtre et passer ma tête par la fenêtre. Et du coup, bah, là, j'ai fait ça. Mais je bougeais plus. J'étais morte. Là, là. C'était bien. Non, j'étais bien. Si j'étais une feuille, je me suis renvolée par la fenêtre, ça m'aurait pas posé de problème. Je rigole pas. Du coup, ma mère, elle a fermé la fenêtre. J'ai réagi quand ma tête, elle a failli se faire écraser. Du coup, bah, voilà cette anecdote. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait rien. J'ai pas de cancer. De quoi ? Y'avait absolument rien. Y'avait absolument. Bah, c'est bon, alors. Du coup, ça finit bien. Ça finit bien quand même. C'est la bonne nouvelle. Bah, écoute. J'ai quand même eu une prise de sang pour rien, du coup. Bah, non, pas pour rien. Parce qu'il faut vérifier. Quand on sait pas, il vaut mieux. C'est... Je sais que c'est... Je sais que c'est... Je sais que c'est... Je sais que c'est chiant, hein. Mais... Au moins, au moins, comme ça... C'est pas chiant, ça fait peur. Ça fait mal. Et sinon... Alors, y'a Elan qui te dit, sinon Shadow, tu as un instinct de survie ? Alors... Euh... Tout dépend. Parce que bah... Je pense pas en vrai, hein. Parce que la vie veut que je crève à 24. Genre, chaque jour, je me fais écraser... Je me fais pratiquement écraser 5 fois. Je prôle la mort à chaque fois. Du coup, je pense que l'instinct de survie, il s'est dit, vas-y, laisse tomber, je me casse. Finalement, ma théorie du cimetière indien, elle va devenir réelle, hein. Ah non, mais c'est pas mal, mais je ne pense pas.